C'est comme ça qu'il s'éloigne de la vérité C'est comme ça qu'il demeure Pendant la guerre de sécession A l'époque d'Odincol En déserteur, puni de peine mort Un ami à lui négocia sa liberté Sur un bout de papier, on signa qu'il fut gracié N'golou et j'alli n'golou, namo to'o yo Andi miyango, loko langolou N'golou et j'alli n'golou, namo to'o yo Aya miyango, loko langolou On annonça la nouvelle aux détenues Mais ces derniers rejeta cette grâce Ainsi le jour suivant, il fut exécuté En rejetant la grâce, il obtint la disgrâce N'golou et j'alli n'golou, namo to'o yo Adi miyango, loko langolou N'golou et j'alli n'golou, namo to'o yo Adi miyango, loko langolou N'golou et j'alli n'golou, namo to'o yo Aya miyango, loko langolou En effet, la grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est de ne pas faire de voyage Non, 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 mon bien-aimé En effet, la grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est de ne pas chanter comme un ange Non, 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 mon frère aussi En effet, la grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est de ne pas mettre au monde Non, 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 ma bien-aimée En effet, la grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est de reconnaître Sans jour, sans message, mais aussi sans messager La grâce au temps de Noé, il t'est entré dans l'arche La grâce au temps de Lot, sortir de Sodom La grâce au temps de Moïse, sortir de l'Égypte La grâce à notre temps, et de recevoir le message Dans son entièreté, répoussant nos sentiments Mon bien-aimé, l'as-tu reçu ? Ngo loupé, j'alline, ngo loupé, ngo loupé Adimi, angoloko, l'angolou Ngo loupé, j'alline, ngo loupé, ngo loupé Ayami, angoloko, l'angolou Malachi 4, la grâce en sept ans Lugue 17.30, la promesse de ce temps Apocalypse 10, la grâce en sept ans Lugue 17.30, la promesse de ce temps Sous-titrage ST' 501 10 ans déjà, parce que nous parlons de 10 ans de carrière professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, donc vous comprenez que l'histoire a commencé en 2009, 2009, 2019, qui fait 10 ans de carrière professionnelle. Bien évidemment, avant je faisais la musique de façon amateur, puisque ma première chanson, je l'ai écrite, j'avais 11 ans, j'étais à l'école première, voilà, à mon bord, je ne l'ai jamais chanté, mais un jour je le ferai. Et aussi, quand j'étais adolescent, j'avais créé un chœur d'enfant à laquelle on chantait, on les appelle les aigles de Dieu, qui était composé essentiellement de mes amis, j'ai joué la guitare, j'ai chanté, il y avait David Boukouma, il y avait piano, aujourd'hui en Afrique du Sud, et voilà, ce n'est qu'en 2009 que je vais commencer ma carrière professionnelle. Alors, tout est parti de ces concerts que j'avais joués le 31 mai, j'avais joué un concert, parce qu'avant en 2009, je faisais la musique juste pour le faire. D'ailleurs, je ne croyais pas à ce que je faisais, ce sont des amis, les gens de l'église qui me disaient, bah tu chantes bien, mais moi-même je ne croyais pas à ça. Mais quand j'avais organisé ces concerts le 31 mai, d'abord je vous donne l'historique, il fut un monsieur qui était directeur de marketing d'une société de télécommunications, et une fois il était passé là où je chantais, il était content de ce que je faisais, alors il me demande de faire une chanson pour la société qui était sous sa tutelle. Je n'avais pas voulu faire cette chanson, alors il me propose qu'il produise un concert. C'est comme ça que l'idée était venue, de ces concerts au 31 mai. Alors, j'arrive à la salle, et à ma grande surprise, la salle est archi-camp, c'était plein de gens. Alors je me dis, bah, c'était un concert à laquelle on n'avait pas fait de publicité à la télé, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient venus. Et l'ambiance était tellement bonne, qu'à la fin du concert je me suis dit, ça y est, je fais la musique de manière professionnelle. Alors, je vais démissionner à mon boulot, je faisais, je me suis dit, je vais faire la musique professionnelle. Et de là, je quitte Kisangani pour Boutembo, où je vais raconter les faux pas du ciel. On va faire un single avec lui. De Boutembo, j'arrive à Bounia, et de Bounia, voilà, je viens à Yinshasa. C'est ça l'histoire, quoi. Mais dans le début, comme je dis souvent, j'ai commencé à chanter à l'éternité, ça fait des millions d'années. Ça fait des millions d'années, mais de manière concrète, ici sur Terre, je pense à mon papa qui m'a mis sur le rail, toute la fois qu'il voyageait, qu'il venait ici à Kinshasa, parce que là, j'étais à Kisangani, je suis de Kisangani, ici, je joue à Lungoy de Kisangani. Il m'a mené toujours de jouer qui avait trait à la musique, soit c'était une guitare, un harmonica, un accordéon. C'est pourquoi je vous dis, faites attention, c'est que vous donnez à vos enfants. Si vous donnez à vos enfants des crinades, peut-être que vous faites deux inconsciemment de soldats. Mais mon père avait fait de moi un musicien. Donc ce sont là mes débuts, et voilà, quoi. C'est ça la jeunesse. Aujourd'hui, je suis heureux, et je ne regrette pas d'avoir fait de la musique, et vraiment, tout est passé rapidement, comme si c'était hier. Ben, dix ans de carême musicale, c'est pas facile, et ça s'est fait. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est la tête avec vous.